allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi nous sommes hospital et je suis là juste vous donner comme d'habitude des informations donc aujourd'hui je suis là pour l'université de york voilà qu'est au canada donc ainsi qu'on sait cette université là cette université là a commencé à publier des bourses aux étudiants du premier cycle du master et le doctorat donc c'est à dire quoi c'est à dire que maintenant vous pouvez postuler à ce qu'ils concernent les étudiants de la licence voilà ceux qui viennent d'obtenir le bac voilà vous pouvez postuler pour la bourse d'entrée à york donc une fois qu'on dit vous entrez ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une bourse là vous permettre de d'intégrer cette université voilà la plupart des temps la bourse vous les obtenez lorsque vous êtes déjà inscrit dans les universités au canada mais cette bourse là vous allez l'obtenir et y étudier voilà là bas au canada donc c'est un peu ça mais pouvoir à cette bourse là à l'université de york c'est comme l'université de l'université de laval voilà et à ce qui concerne la bourse vous allez vous allez d'abord avoir une admission et une fois que vous avez l'admission maintenant vous allez recevoir plusieurs types d'offres de bourse sur cette plateforme là sur votre plateforme et par là vous allez pouvoir maintenant les postuler donc dans un premier moment c'est d'abord l'admission et ensuite on debout donc quels sont les facultés que présente cette cette université ou venez d'un programme et programme d'études vous allez voir la faculté présentée et comme ça si vous avez une faculté qui vous a qui vous plaît si vous avez une faculté qui vous si vous pouvez choisir donc voici les facultés qui sont là voilà il ya la science actuelle donc le voilà qui sont là vous pouvez postuler directement à la faculté là ou bien pouvoir postuler vous est venu là juste à appliquer et puis voilà vous allez pouvoir postuler voilà donc ça ce sont les facultés ce sont les facultés qui sont dans cette université là je répète on à la bourse concerne la licence le master c'est donc là donc ceux qui s'intéressent et peut construire quand ils veulent comme ils veulent voilà donc nous allons venir maintenant sur les conditions d'admission pour les étudiants internationaux c'est là et je voulais vous rappeler aussi que à ce qui concerne la langue la langue va dépendre de la faculté que vous avez choisi voilà donc si vous voulez étudier en anglais ça sera vous de voir et comment est ce que vous allez faire donc ici vous voyez là si je viens là par exemple vous allez voir un peu quelles sont les conditions que vous devez respecter pouvoir postuler à l'admission et aussi à la bourse voilà donc ici c'est listé par pays donc ici moi je suis par exemple du bénin voilà si je suis du bénin je n'ai qu'à présenter le baccalauréat de l'enseignement secondaire ça c'est pour ceux qui veulent commencer à faire quoi après la licence voilà si je suis par exemple du cameroun je vais présenter comme ça un baccalauréat d'enseignement secondaire ou bien une combinaison de résultats cg ordinaire et des résultats de cg avancé maintenant si je suis de la côte d'ivoire voilà ici réussite de la première année dans un établissement d'enseignement supérieur accrédité si vous avez rempli les conditions d'entrée à l'université dans votre pays d'origine nous vous encourageons à se mettre en ces documents pour examen sur base individuelle voilà donc vous savez un peu comme est ce que vous devez faire et puis ça ce sont les documents de façon minimale voilà donc sinon le dossier complet est là donc ici une fois que vous avez fini là ainsi concerne les les conditions d'admission vous allez vous avez vu un peu les préliminaires ce qui est primordial voilà donc accompagné à cela vous allez mettre maintenant les relevés et puis le passeport et tout ça maintenant voyons voir comme vous savez déjà ainsi concernent les universités au canada les universités au canada s'il y a trois saisons voilà il y a le winter il y a folle et puis maintenant il y a automne donc ici on va voir rapidement les dates limites des candidatures comme ça vous allez savoir à quel moment faudra pour souligner pour ne pas être déphasé pour ne pas poursuivre uniquement voilà donc ici par exemple ceux qui pensent qu'ils pensent aller pour l'hiver c'est à dire pour la rentrée janvier si vous voulez faire la rentrée janvier voilà la date limite pour les étudiants internationaux voici que les étudiants internationaux qu'elle a donc c'est la colonne qu'elle a donc la date limite des étudiants internationaux c'est quoi c'est le 1er novembre 2021 et je crois que ça vous ne pouvez pas parce que c'est déjà trop près voilà c'est déjà trop près vous ne pouvez pas donc ce que moi je vous sujet parce que une fois que vous avez l'admission à l'université au canada vous allez maintenant commencer à la procédure des documents tout ça pour aller pour aller faire pour aller obtenir le visa et tout ça vous savez déjà que ça va prendre au moins quatre mois minimum quatre mois donc si je vous conseille par exemple comme ça une session sera forcément la session de quoi d'été 2022 c'est à dire l'entrée de mai l'entrée de mai la date limite c'est le 15 février c'est à dire quoi c'est à dire vous allez parmi les 15 février vous allez poursuivre comme ça à l'admission et une fois que vous obtenez l'admission de décembre jusqu'à 15 février ils vont aussi ouvrir le site ainsi qu'on scène la bourse et vous allez poursuivre aussi à la bourse voilà ça c'est après l'admission voilà maintenant ceux qui veulent pour l'année prochaine c'est à dire autant pour cet an prochain voilà la limite c'est jusqu'à jusqu'au jusqu'aux premières masses voilà donc c'est un peu ça c'est une fois que vous savez cela vous savez au moins comment postuler et puis quand aussi chercher à postuler voilà maintenant ainsi qu'ils concernent par exemple comme ça si je viens là comment ce que comment ce qu'on fait pour postuler ici soumettre votre candidature comment est-ce qu'on se met la candidature ici je vais vous montrer un peu comment vous allez faire avant de postuler vérifier quel programme vous acceptez quel programme vous vous respectez les conditions voilà et ici par exemple comme ça lorsque vous finissez voici un peu le formulaire des candidatures donc demandez demande du centre de demande d'admission aux universités d'ontario et puis candidature à l'université york maintenant vous êtes au janvier 2022 vous comprenez donc vous pouvez commencer à postuler par là voilà mais avant tout vous allez d'abord vous vous enregistrez sur le site qui est là vous comprenez et une fois que vous vous êtes enregistré sur le site maintenant vous allez pouvoir chercher à avoir l'admission soit avec une demande sur le thème ou assez ou bien vous allez postuler directement à l'université york voilà donc c'est un peu ça maintenant ici on dit quoi après avoir postulé une fois que vous avez soumis votre demande vous recevez un courrier contenant votre numéro de référence du york vous pouvez ensuite suivre la progression de votre demande dans les pièces jusqu'à thier fort voilà ça c'est pas un souci parce que c'est ce document là qui va vous aider aussi c'est ce numéro quand vous êtes aussi à postuler à la bourse ok maintenant la bourse je vous montre un peu la bourse a ici je vais utiliser comme ça ok bourse est financière ok donc arrivé là je suis je suis un candidat international et comme ça vous allez voir quelles sont les conditions pour le candidat international donc ici il ya les bourses qui sont là et en même temps avec les dates de soumission et aussi avec qu'on les éléments les montants voilà il ya plusieurs types de bourse comme je vous avais déjà expliqué il ya plus des types de bourse voilà que ce site c'est la mise à jour donc ne vous inquiétez pas donc où vous allez voir 2021 essayez de mettre 2022 parce que ils vont mettre ça à jour voilà et si c'est déjà mis à jour donc voici les bourses qui sont déjà disponibles ici vous pouvez venir à la bourse comme ça de york science une fois que vous allez avoir l'admission vous pouvez postuler à la boue à la bourse de york science scola world après cela parce que la natalie c'est quoi c'est le fait masse et ou bien vous possible à la bourse qu'elle a terminé c'est le 1er avril donc vous postulez autant de bourse que vous voulez voilà et espérer au moins les avoir ou bien il ya aussi des bourses par exemple comme ça les bourses sont plus reconnus que tout le monde postule ici bourse d'excellence international du président ça vous voyez que la bourse et de 180 mille 180 mille dollars c'est 45 mille dollars chaque année fois les quatre ans que vous allez faire en licence vous comprenez voilà il ya aussi la bourse qu'elle a il ya la bourse du prix global leader of tomorrow pour les étudiants internationaux ici vous pensez les deux de ces bourses sont attribués par un à valeur il est renouvelable pas pour toi trois années supplémentaires d'études du premier cycle en plein temps si les étudiants maintient à un niveau élevé chaque année ce qui lui apporte c'est qu'il porte à un total de 80 mille ans donc comprenez voilà donc vous pouvez postuler aussi à cette bourse là vous étudiant du secteur international d une bourse décennée valeur de 15 mille dollars vous pouvez postuler autant de bourse que vous voulez voilà et une fois que vous avez l'admission vous postulez à cette bourse là maintenant comment est-ce que vous allez vous arrêter sur le site et puis comment est-ce que vous allez commencer maintenant à postuler voilà ça ce n'est pas un souci maintenant ici visitez le site web pour ceux qui veulent travailler bon ça c'est pas à bon niveau c'est pour les bourses et puis aussi les admissions donc si vous voulez faire une admission par exemple vous voulez vous arrêter sur le site vous allez venir là dans appliquer voilà mais là d'appliquer ok donc ici vous allez faire un formulaire de demande il existe de façon de postuler pour les études du premier cycle à york choisissez celles qui s'appliquent le mieux à vos situations donc nous au lieu de passer par ou assez nous allons postuler directement dans le possible directement pour la candidature de l'université du york directement voilà donc ici suivait très bien pouvoir postuler ici vous utilisez cette application vous êtes candidat à mathieu international ou université collégiale si vous postulez maintenant à york où vous souhaitez suivre le coup en tant qu'étudiant visiteur et tout ça ici j'avais bien les frais de description c'est 130 dollars voilà donc pour ceux qui veulent vraiment postuler les frais d'instruction c'est 130 dollars donc ici vous pouvez appliquer maintenant ou bien faites votre demande et puis voilà vous allez l'utiliser maintenant pour ceux qui veulent passer par ou assez vous pouvez cliquer là voilà pour moi c'est utiliser cette application vous souhaitez postuler pour les études maintenant pour un diplôme n'importe quelle session donc vous allez passer par ou assez vous allez passer par les dames vous inscrits ici avec ou assez on s'inscrit d'abord et lorsqu'on finit les frais d'inscription il ya quoi il ya 501 fois du du dossier et puis 105 ans frais les dossiers donc c'est là vous maintenant du voir si vous pouvez postuler là parce que le prix les éléments ou assez si possible ou assez vous avez plusieurs plusieurs types de d'université dans lesquels vous allez pouvoir postuler donc il y aura des frais mais si vous passez directement pas par l'université work c'est à dire que c'est dans l'université work que vous allez vous allez postuler vous comprenez généralement avec ou assez il ya plusieurs types d'université parce que vous assez raffairement plusieurs universités à son sein voilà donc si vous pensez par ou assez ça va dépendre de vous si vous le pensez par plusieurs universités en même temps ou bien plusieurs bouts vous pouvez passer par ou assez mais c'est que moi je vous conseille à se passer le fait la candidature directe à l'université york comme ça vous allez pouvoir vous les trouvez vous serez fixé sur un plan et puis voilà mais n'oubliez pas c'est cent ans de la l'admission donc si vous êtes vraiment vraiment intéressé vous pouvez vous connaissez une morce vous allez voir mon numéro en description comme ça vous allez pouvoir le fait directement voilà donc les gars c'était un peu ça c'est facile c'est que juste vous montrer vous dire plus comment est-ce que vous déposé et dans une nouvelle vidéo je vais essayer de posséder pour l'admission comme ça vous allez me suivre et puis aussi c'est aussi de posséder voilà si vous avez des questions et c'est de laisser en commentaire je vais vous répondre comme d'habitude ok à plus les gars 6 là 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2